Bonjour à tous donc moi je m'appelle Lucie Adoff et je suis animatrice hygiène sécurité environnement et en fait moi je voulais vous montrer qu'avec un parcours de chimie on peut aussi ne pas faire que de la chimie pure et dure donc moi je viens de Shiseido donc pour vous donner des petites informations sur Shiseido il y a deux sites de production en France et on a de la chance parce qu'ils sont en centre Bal de Loire il y en a un à J1 où on produit des parfums et un à Orme où on produit des cosmétiques à Shiseido monde il y a trois centres de recherche et on en a un en France où eux ils s'occupent de tout ce qui est développement parfum et depuis peu de tout ce qui est durabilité donc pour mon parcours scolaire moi j'ai commencé par un débuté de chimie et ensuite j'ai enchaîné avec une licence professionnelle chimie analyse et contrôle et au cours de cette licence au vu de mes notes mes profs et puis ma tutrice m'ont conseillé de continuer en master donc c'est ce que j'ai fait donc j'ai enchaîné par un master donc moi je suis un pur produit d'ici j'ai fait toutes mes études à Orléans j'ai fait du coup ma première année de master donc chimie j'ai pris la spécialité stratégie qualité et chimie analytique au cours de ce master j'avais fait mon stage chez Shiseido et j'avais comme projet de développer et d'optimiser une méthode en icp oes vous le voyez il est juste là haut et en fait ça permet d'analyser tous les éléments du tableau périodique donc ça m'a permis en même temps de découvrir l'univers de la cosmétique ce stage donc je me suis dit en deuxième année allez je vais prendre la spécialité bioactif et cosmétique à la fin de mon master j'ai rappelé mon tuteur de première année de master pour lui donner des nouvelles et en même temps il m'a dit ben en fait on a un cdd technicienne chimiste est ce que ça t'intéresse et moi je voulais vraiment commencer technicienne chimiste parce que en sortie de master on a énormément de connaissances théoriques mais enfin une fois dans le monde du travail je voulais vraiment commencer par technicienne chimiste pour acquérir un max de connaissances pratiques et pour pouvoir ensuite ensuite pouvoir évoluer et comme disaient les personnes précédentes ben pouvoir comprendre les problèmes de mes collègues et pouvoir les aider donc en tant que technicienne chimiste je vais pas trop détailler parce que c'est ce qui est déjà ce qui a été dit je faisais du contrôle de matières premières et de produits finis et en fait cela j'ai eu de la chance parce que pendant mon poste de technicienne chimiste je continuais à développer des méthodes d'analyse en icp os j'avais continué à garder un petit peu mon sujet de stage que j'avais pas fini et j'étais un petit peu chat noir parce que dès que j'utilisais un nouvel appareil il tombait en panne donc je suis devenue une pro de la maintenance en icp en uplc et en gc et comme j'avais cette fin du coup je devenais un peu la pro de la maintenance j'avais pas trop peur par rapport à mes collègues de mettre les mains dans la machine donc on m'a au fur et à mesure proposé de développer des méthodes sur ces appareils là donc c'est ce que j'ai fait j'ai trouvé ça super chouette et j'ai évolué en un poste de technicienne de mise au point analytique donc ça c'est le titulé de mon ancien poste mais c'était plutôt chargé de projet parce qu'en soit on avait le recherche et développement qui nous disait ben voilà on a un sujet je vais vous parler d'un sujet qui m'avait tenu hyper à coeur ce qui m'avait occupé longtemps et j'avais vraiment apprécié en fait on travaillait pour une nouvelle marque qui produit des matières premières à base de produits de plantes et leur tout premier problème c'est ils se sont rendu compte que lorsque les plantes grandissaient elles commençaient à être elles avaient un aspect un peu fatigué donc ils les ont complémentées ils se sont rendu compte que le jus qu'elles donnaient à la fin il était rouge au lieu d'être transparent donc moi je suis allée voir avec tous mes outils pour voir mais d'où ça venait en fait pourquoi la couleur change et on s'est rendu compte que oui ben c'était la nourriture qui leur donnait et que ça on les retrouvait après dans la matière première finale donc c'était hyper intéressant et de par les connaissances que j'avais acquis en master c'était beaucoup plus facile pour moi parce que je savais déjà à peu près vers quelle technique me diriger pour pouvoir répondre à leurs besoins j'ai aussi travaillé en parallèle avec le service toxicologie où on a fait beaucoup d'études d'interactions contenant contenu en fait on voulait s'assurer que il y avait un nouveau décor qui venait de sortir et on voulait s'assurer qu'il avait aucun impact avec le produit fini qu'on se retrouvait pas avec de drôles de molécules dans la crème à la fin pendant ce poste de technicienne de mise au point analytique je travaillais avec un produit chimique hyper dangereux je sais pas si on a déjà entendu parler de l'acide fluoridrique alors ça c'est je l'appelle de la crotte en boîte parce que c'est un acide qui mange absolument tout et nous on l'utilise et on voulait trouver une méthode pour pouvoir l'utiliser en toute sécurité mais sans non plus que ça nous impacte trop dans notre travail parce qu'en mode astronaute pour faire des petites analyses franchement c'est pas pratique donc du coup j'ai eu en charge de cette mission donc j'ai passé pas mal de temps avec les techniciennes qui utilisaient cet acide pour comprendre comment elle travaillait et essayer de leur proposer des solutions pour que ok elles sont en sécurité mais que ça les impacte pas trop dans leur travail et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'hygiène sécurité environnement peu de temps après on a changé de prestataire déchets et j'ai dû enfin j'ai participé au projet de la gestion des déchets au labo donc trouver une technique toujours pareil pour réussir à trier les déchets du mieux possible sans que ça soit trop une galère non plus pour les techniciennes et donc de fil en aiguille ben on m'a proposé un poste d'animatrice hse et aujourd'hui donc moi mais ma mission c'est que les collaborateurs et ben ils viennent pas au travail pour se blesser et donc aujourd'hui j'accompagne les managers vers l'objectif zéro accident je fais toujours des analyses mais plus chimiques je fais plutôt des analyses d'accidents je les étudie aussi quand il ya eu des soins pour proposer des plans d'action dans l'objectif à ce qu'il n'y ait plus d'accidents et qu'on réduise au maximum les risques pour les salariés je participe aussi aux audits donc à savoir que j'avais déjà en fait avec mon métier de technicienne j'avais déjà participé à certains audits plus qualité les audits de sécurité c'est la même chose c'est dans le même concept faut être carré pareil c'est juste des questions différentes qu'on vous pose ensuite au niveau des perspectives donc maintenant donc ça fait un peu rire mes collègues parce que quand on a des problèmes sécurité qui sont avec un produit chimique ben ils savent qu'ils peuvent pas m'entourlouper parce que j'étais chimiste avant et du coup je leur apporte cette expertise en chimie donc de plus en plus je commence à avoir et de par mes connaissances en tant que technicienne mais aussi au niveau sécurité de plus en plus de connaissances en risques chimiques donc je peux prétendre un poste plus tard en compte de consultante en risques chimiques ou bien un poste de récent responsable hygiène sécurité environnement pour ma part ça fait que deux ans que je suis animatrice hygiène sécurité environnement j'ai encore besoin d'apprendre beaucoup beaucoup de choses sur le terrain donc je me vois pas encore responsable peut-être un jour et pour vous décrire un petit peu ce que je fais tous les jours je passe beaucoup de temps sur le terrain je vais voir les collaborateurs comprendre comment ils travaillent pour ensuite essayer de leur proposer des solutions pour qu'ils puissent travailler en sécurité et je passe aussi énormément de temps à faire de l'accompagnement les rassurer leur montrer les nouvelles techniques comme par exemple il y a peu de temps on a imposé les lunettes dans tout l'atelier de production et ben j'étais là pour leur faire de la pédagogie leur expliquer pourquoi on met les lunettes c'est pas pour vous embêter c'est vraiment pour votre sécurité voilà